Bonjour! Aujourd'hui, on va brièvement parler des fiducies. Il en existe deux sortes. La première étant la fiducie testamentaire, qui est créée suite au décès d'un individu. La deuxième sorte que l'on va parler aujourd'hui est la fiducie non testamentaire ou familiale. Avant de continuer, on va regarder les groupes d'intervenants autour de la fiducie. Il y a premièrement le créateur, qui ne fait que créer la fiducie. On a les fiduciaires qui sont nommés pour gérer les biens de la fiducie et on a les bénéficiaires qui profitent de l'usufruit ou des revenus de la fiducie. Donc, qu'est-ce qu'une fiducie au juste? Ce n'est pas une société, ce n'est pas un individu, c'est plutôt un contrat où on nomme des gens, les fiduciaires, pour gérer un bien au nom de bénéficiaire. Une chose importante est qu'on peut être fiduciaire et bénéficiaire en même temps. donc je peux gérer un bien pour quelqu'un d'autre ou pour moi-même. Dans quel cas on va utiliser les fiducies? Il y en a principalement deux. Le premier est pour se protéger auprès de créanciers potentiels. Donc, je vais transférer un bien dans la fiducie et il ne m'appartient plus. Malgré le fait que je peux être le fiduciaire et je peux être aussi un bénéficiaire et profiter de ce bien, il ne m'appartient plus. Donc, si un créancier vient pour me saisir, il ne peut plus saisir le bien parce qu'il appartient à la fiducie. Le deuxième cas est lorsque l'on fait une planification fiscale. Une chose importante à savoir, lorsque une fiducie gagne un revenu, par exemple un revenu d'intérêt et qu'elle le transfère au bénéficiaire, la nature du revenu ne change pas. Donc, elle gagne un revenu d'intérêt, elle le transfère au bénéficiaire et pour eux ça devient un revenu d'intérêt. Même chose si je gagne un revenu de gain en capital, le gain en capital va être gagné dans la fiducie, je le transfère au bénéficiaire, donc ça devient un gain en capital. On va souvent transférer les actions de votre entreprise dans une fiducie. Vous allez être le fiduciaire, donc vous allez pouvoir gérer la société et vous allez pouvoir aussi être un bénéficiaire avec votre conjointe, avec vos enfants et vous allez pouvoir profiter ensuite des revenus provenant de la fiducie. Donc, si la fiducie, par exemple, si vous vendez votre entreprise, la fiducie va gagner un gain en capital que vous allez pouvoir ensuite transférer à vous-même, à votre conjointe, à vos enfants. Donc, c'est une application que l'on utilise souvent lors d'une planification fiscale. Mais il y a plein plein d'autres choses que l'on peut faire avec une fiducie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et contactez-nous. Merci.